Dans TPMP ce lundi 16 octobre, Sophie Coste est revenue sur son célibat. La chroniqueuse a fait une demande particulière à Cyril Hanouna. Cela fait maintenant trois ans que Sophie Coste a intégré l'équipe de chroniqueurs de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste. Très appréciée par le public, l'animatrice de radio et de télévision avait surpris les téléspectateurs par sa franchise. En effet, elle avait révélé la rupture avec son compagnon. À ce moment-là, celle qui avait été piquée par des punaises de lit expliquait pourquoi elle préférait prendre un peu de temps pour elle, avant de se remettre en selle. Cyril Hanouna l'avait alors interrompu en lui faisant savoir que c'était une mauvaise idée. En effet, le trublion du paf estimait qu'elle devait rencontrer quelqu'un pour oublier son ex. Ce lundi 16 octobre, Sophie Coste était de retour dans l'émission de TPMP. Et l'animateur a tenté de savoir où elle en était dans sa vie amoureuse, toujours célibataire ? Lui a alors lancé Cyril Hanouna. Ce à quoi Sophie Coste a répondu, oui toujours vous m'aviez prévenu. C'était même pas sur le physique, il était bad vibes. Cyril Hanouna s'est alors moqué de son ancien compagnon. Sophie Coste a alors tenté le tout pour le tout en demandant à l'animateur, mais présentez-moi quelqu'un, a-t-elle déclaré avant d'avouer, j'ai peut-être quelqu'un qui est sur le coup, m'où ne dire. L'animateur a alors rétorqué, mais Mounodir n'est pas marié ? La chroniqueuse a alors déclaré, oui mais il a des amis à me présenter. L'homme idéal pour la chroniqueuse de TPMP il y a quelques jours, Sophie Coste s'était livrée sur le profil idéal de l'homme qui serait fait pour elle. Il ne faut pas qu'il soit trop jeune, parce que j'ai compris qu'ils étaient souvent trop carriéristes et un peu foufou. Après, trop vieux, je n'ai pas non plus envie de pousser le fauteuil. L'idéal serait entre 50 et 60 ans, a-t-elle fait savoir. Avec l'aide des autres chroniqueurs et de Cyril Hanouna, elle devrait rapidement trouver l'élu de son cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501